bonjour et c'est la douce 4 j'espère que vous allez bien avec vous et que les leçons se passent bien à domicile et que vos proches se portent toujours bien voilà alors nous avons vu la dernière fois le début du quatrième thème qui est la physiologie végétale et nous avons parlé de la photosynthèse nous avons vu que pour photosynthétiser une plante avait besoin d'eau qu'elle va puiser par la racine de co2 qu'elle va puiser au niveau des feuilles on verra comment d'énergie lumineuse qui va être capté par la chlorophylle d'accord et qu'elle va rejeter donc le but de la photosynthèse c'est de fabriquer un sucre qui est le glucose c6 h2o6 et qu'elle rejette un déchet qui est O2 le dioxygène d'accord qui va être rejeté dans l'air donc le but de la photosynthèse bien venir c'est produire des molécules organiques alors le premier sucre la première molécule organique produit je vous ai dit c'est le glucose c6 h2o6 et bien ensuite elle va assembler ces molécules de glucose pour faire entre autres de l'amidon et on avait vu que grâce à ça on peut voir si une feuille photosynthétisée ou pas grâce au test du lugol voilà j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'avais raconté là dessus on va rentrer maintenant dans les détails de la photosynthèse détail on va pas aller trop loin mais si vous continuez les sciences si vous allez jusqu'en septième là on va voir la photosynthèse pendant le mois d'arbre voilà alors donc on a dit oui il faut absolument vous retenir l'équation de la photosynthèse donc 6 co2 plus 6 h2o plus énergie donne c6 h2o6 plus 6 o2 ça il faut que vous le connaissiez sur le bout des doigts et je compte sur vous je crois que normalement c'est déjà fait alors où se déroule la photosynthèse je suis à la page la page 6 du cours où se déroule la photosynthèse et bien vous savez qu'elle se déroule dans les chloroplastes d'accord elle se déroule dans les chloroplastes et l'énergie lumineuse les chloroplastes sont verts donc si on regarde ici une cellule voyez la part voile c'est le végétal avec des chloroplastes il y en a beaucoup pour les feuilles s'on garde un millimètre carré de feuilles et bien on a en moyenne 500 mille chloroplastes donc c'est vraiment énorme et vous voyez qu'ils ont la couleur verte pourquoi parce qu'ils contiennent en pigmovare comme vous connaissez bien qui est la chlorophylle ok donc la chlorophylle se trouve dans les membranes internes on n'a pas les tilacoïdes peu importe des chloroplastes c'est cette fameuse chlorophylle qui va capter l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse ça c'est important que vous retenez donc sans chlorophylle il n'y a pas de photosynthèse je vous rappelle aussi que la chlorophylle elle capte donc beaucoup les lumières visibles sauf le vert vert qui est rejeté et donc comme il est rejeté et bien les plantes nous apparaissent vertes voilà alors oui une petite remarque super important donc la chlorophylle absorbe l'énergie lumineuse donc les plantes elles absorbent l'énergie lumineuse elles n'en produisent pas dans chaque test j'ai chaque fois des élèves qui me disent le but de la photosynthèse est produire de l'énergie lumineuse alors pensez à une chose que je vous dis maintenant si j'arrivais à produire de l'énergie lumineuse avec mes plantes je ne serai pas je ne serai pas en train de payer mes factures de consommation d'énergie croyez moi j'aurai des plantes lumineuse chez moi ça va donc retenez bien ça la photosynthèse nécessite de l'énergie et le but fabriquer des molécules organiques alors à partir du glucose qui est produit donc le glucose vous savez que c'est C6H2O6 et bien on peut fabriquer tous les sucres qu'on veut je vous ai dit on peut fabriquer de l'amidon en assemblant les molécules de glucose mais on peut aussi fabriquer tous les sucres du fructose par exemple tous les sucres dont la plante a besoin puisque en fait donc dans C6H2O6 il y a trois types d'atomes carbone hydrogène oxygène et bien tous les sucres ne renferment donc les glucides ne renferment que du carbone de l'hydrogène et de l'oxygène donc en fait le glucose produit par la photosynthèse peut être transformé en n'importe quel autre sucre vu que c'est la même composition au niveau des éléments chimiques ok alors pour les lipides les lipides c'est les corps gras et bien les lipides eux aussi renferment des atomes de carbone d'hydrogène et d'oxygène donc il n'y a pas de souci on peut aussi remanier le C6H2O6 et former des lipides alors vous allez dire que ce que les végétaux sont gras et bien oui il y a certaines graines oléagineuses comme par exemple l'olive on fait de l'huile d'olive ou bien du colza ou bien de l'arachide ou bien tournesol etc etc donc il y a certaines graines qui sont qui contiennent des lipides ok puis de toute façon il faut des lipides pour la membrane de toutes les cellules on va en reparler par la suite donc voilà je reprends donc à partir de C6H2O6 du glucose on peut faire tous les glucides qu'on veut et on peut faire aussi des lipides en revanche les protéines nécessitent d'autres atomes notamment de l'azote d'accord l'azote c'est N elle nécessite aussi du phosphore éventuellement P du soufre aussi S donc ça on ne sait pas faire à partir de C6H2O6 uniquement ok il va falloir qu'il y ait un apport en plus d'où vient cet apport en plus et bien quand la plante prélève dans le sol de l'eau elle prélève également des sels minéraux et ces sels minéraux contiennent de l'azote du soufre du phosphore donc si vous mettez de l'engrais pour vos plantes et bien dites vous que vous ne l'aidez pas à faire la photosynthèse vous l'aidez juste à fabriquer des protéines pas fabriquer des glucides pas fabriquer des lipides ça va mais vous lui donnez des éléments chimiques en plus pour qu'elle puisse fabriquer ses protéines les protéines dont elle a besoin ça va voilà alors notion importante la sève brute et la sève élaborée dont on va on va y revenir par la suite mais c'est vraiment très important que vous compreniez ce que donc la plante puisse dans le sol donc l'eau et les sels minéraux s'appelle la sève brute ok elle va monter des racines vers le lieu de la photosynthèse c'est à dire vers les feuilles ok et alors là et bien donc ça va être dans des vaisseaux spéciaux dont on va parler par la suite et ensuite donc la feuille va faire la photosynthèse et elle va donc fabriquer des sucres éventuellement des lipides des glucides pendant des glucides des lipides des protéines éventuellement et cette solution riche en molécules organiques riche en sucre en général et bien c'est ce qu'on va appeler la sève élaborée les deux donc sève brute et sève élaborée ne vont pas se mélanger elles vont aller dans des vaisseaux différents donc la sève brute c'est ce qu'on puise dans le sol qui va vers les feuilles pour faire de la photosynthèse et la sève élaborée c'est le résultat de la photosynthèse où va aller cette sève élaborée et bien elle peut aller vers par exemple pour mettre en réserve vers les organes souterrains c'est à dire par exemple les racines etc donc vous savez bien vous mangez des racines on saisit par exemple manger des pommes de tarpe d'accord les pommes de tarpe donc c'est rempli d'amidon vous le savez bien des carottes les carottes c'est aussi des organes souterrains donc les oignons c'est aussi souterrain donc ça c'est pour je veux dire faire des réserves pour l'hiver donc la plante je veux dire elle se cache en hiver et puis alors une fois que le soleil reviendra et bien grâce à ses réserves elle aura survécu et pourra commencer à de nouveau regermer et une fois que les parties vertes sortent du sol elle pourra refaire la photosynthèse donc la sève élaborée riche en matière organique elle peut aller je vous ai dit vers les organes souterrains elle peut aller aussi vers les organes de croissance par exemple on doit faire des nouvelles feuilles donc si c'est le printemps et si pour le moment et bien la sève élaborée va vers les bourgeons va vers les fleurs va aussi vers et vers les fruits vers les fruits pour quelles raisons et bien les fruits doivent être riches en sucre ils doivent attirer des animaux alors attirer des animaux imaginez vous des bais par exemple donc dans les fruits il y a les graines et les plantes essaient d'étendre leur leur territoire et bien si elles fabriquent des bons fruits juteux elles vont étendre leur territoire par exemple donc je vais prendre l'exemple de de myrtilles et bien si des soiseaux mangent des myrtilles et bien ils vont voler ils vont manger la myrtille et ils vont aller disséminer les graines ailleurs disséminer parce que c'est soit les rejeter mais en général donc c'est pas rejeté par la bouche vous voyez de quoi je parle d'accord donc non comment donc ça permet d'étendre le territoire de la plante si c'est des fruits plus gros comme les pommes etc et bien là aussi l'organisme va manger va manger la pomme va manger la graine et les graines vont être disséminés plus loin voilà donc la sève élaborée je reprends sève brute elle part de du sol vers les racines elle contient l'eau et les sels minéraux ok elle sert à la photosynthèse qui a lieu au niveau des feuilles et donc suite à la photosynthèse qu'on fabrique des glucides des lipides des protéines qui vont aller vers soit les organes souterrains soit vers les bourgeons soit vers les fleurs etc donc un petit peu partout les deux sèvres évidemment ne se mélange pas elles circulent dans des vaisseaux différents ok voilà donc ça c'est vraiment très important à retenir ou non on y reviendra par la suite alors je vous ai déjà parlé de la mise en réserve alors au niveau des échanges gazeux ben voilà j'avais un petit travail pratique à vous faire faire mais avec le kobe 19 ça va être compliqué donc c'était de couper des petits des petits fragments de poros pour essayer de voir ce qu'il y a à la surface et bien la surface il y a les fameuses zones d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur puisqu'on a dit que les plantes devaient absorber par exemple du co2 devait rejeter de l'oxygène lors de la photosynthèse et bien tout ça se fait bonjour à tous voilà j'ai vu que la dernière vidéo avait été coupée je sais pas arrêt sur image donc je vous disais que les échanges gazeux au niveau des feuilles se faisait au niveau des deux structures spécifiques qu'on appelle des stomates alors un stomate c'est quoi et bien c'est une ouverture réglable qui va permettre de laisser passer plus ou moins de gaz à ça donne ça au microscope d'accord c'est ça que vous devriez regarder observé au microscope avec donc des chloroplastes à l'intérieur et cette petite structure ci et bien la voici ça va avec les deux cellules de garde qu'on voit ici qui détermine un orifice cet orifice c'est ce qu'on appelle l'ostiole qui va laisser passer par exemple laisser rentrer le co2 et laisser sortir par exemple l'eau lors de l'évacue de transpiration ou par exemple l'oxygène lors de la photosynthèse ça va on va y revenir un petit peu plus tard mais donc c'est par ces orifices ces ostioeux des stomates que les échanges gazeux peuvent se faire alors soit dit en passant et bien par temps de sécheresse l'estomac peuvent se fermer d'accord pour essayer d'éviter la perte d'eau entre autres s'il ya beaucoup d'eau et bien les cellules ici de garde les deux cellules de garde d'estomac sont gonflées donc l'orifice l'ostiole est tout vert et permet les échanges gazeux donc en revanche si eh bien on manque de la plante manque d'eau elle ne sait plus elle ne sait plus bien photosynthétiser etc etc elle va fermer ses stomates et voyez que en fait les deux cellules de garde se fêtrissent et donc ferme l'ostiole voilà c'est juste un petit peu pour information et pour vous en dire un peu plus alors si on regarde au niveau de des racines ça aussi j'aurais aimé qu'on fasse un TP avec vous donc que vous coupiez dans des racines et que voyez au microscope ce que je vous montre ici au tableau donc c'est ici donc au niveau des gouttes de racines on trouve pas l'extrémité mais en général vers un tout petit peu plus haut on retrouve donc ici c'est la racine principale et ici on retrouve des poils absorbants ça va on retrouve des poils absorbants alors à quoi ils servent ces poils absorbants et bien vous avez une expérience dans le cours qui montre justement à quoi ça sert alors hop c'est peut-être diminuer la taille de l'image si j'y arrive pour que on la voit bien je vais trop vite voilà oui c'est bon tout 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 est au tableau ok alors vous voyez la plante ici un donc il ya ses racines et vous voyez à chaque fois on a représenté les poils absorbants pardon dans donc on les a bien représenté ici avec les petits morceaux c'est exagéré au niveau de la taille mais c'est juste pour les voir donc pour la plante a et bien on met le on la met dans de l'eau et on regarde si elle survit évidemment en la mettant dans des bonnes conditions pour qu'elle puisse photosynthétiser aucun souci elle pisse de l'eau elle survit ok la plante b au dessus de l'eau on rajoute une couche d'huile alors si vous remarquez par la suite la plante survit quand même parce que ses poils absorbants sont dans l'eau pour la plante c'est et bien ses poils absorbants sont si vous regardez bien dans l'huile et qu'est ce qui lui arrive elle ne souvit pas elle ne sait plus photosynthétiser elle ne sait plus fabriquer ses molécules organiques donc elle meurt pour la plante d alors là on a mis une couche d'huile et vous voyez qu'on a replié la racine ici de façon à ce que les poils absorbants soient dans l'eau et dans ce cas là et bien la plante survit donc ça montre bien que ce sont les poils absorbants qui prennent l'eau et les sels minéraux donc la sève brute ce qu'on va appeler plus tard la sève brute dans le sol d'accord donc l'aspiration de l'eau se fait au niveau des racines donc mais plus précisément au niveau des poils absorbants Dernière petite expérience avec ça vous voyez le tube E donc on a replié aussi la racine mais de façon à ce que les poils absorbants se retrouvent dans l'huile et bien là ils ne savent plus absorber d'eau donc notre plante va également mourir elle ne pourra plus faire la photosynthèse elle ne pourra plus l'absorber d'eau voilà donc j'espère que vous avez compris cette expérience donc j'arrive à un schéma récapitulatif voilà alors il faut ce qu'il faut ce schéma parce que sincèrement il est noté CO2 avec le 2 en grand etc H2O c'est pas terrible mais ça me permet quand même de comprendre pas mal de choses donc essayez de bien regarder ce schéma de le regarder avec moi et puis prenez le avec ses défauts ça va ? Donc on voit ici qu'il y a absorption donc de la sève brute au niveau des racines on a précisé que ça se faisait au niveau des poils absorbants alors ça va constituer ce qu'on appelle la sève brute donc l'eau et les sels minéraux qui vont monter vers les feuilles au niveau des feuilles et bien va avoir lieu la photosynthèse grâce à l'eau mais aussi au CO2 qui est pris par les stomates d'accord ? l'ouverture réglable dont on vient de parler et donc grâce à ça on va produire des molécules organiques donc des glucides, des lipides, des protéines qu'on va appeler la sève brute et la sève brute et bien elle va aller vers des racines ou bien vers des fruits ou bien vers des organes de croissance ici vous avez une coupe dans la feuille pour voir un peu mieux ce qui se passe et bien vous voyez que donc on a ici le CO2 donc le CO2 qui rentre par le glycémate vous avez l'oxygène qui sort puisque elle y a lieu la réaction de la photosynthèse voilà j'espère que vous avez compris donc la photosynthèse nécessite du CO2 et de l'eau, rejette de l'oxygène et alors donc il faudra aussi comme on l'a vu des éléments minéraux pour fabriquer des protéines et ça ça vient pour la suite on va pouvoir former des glucides, des lipides, des protéines et donc pour ce qu'ils vont constituer la sève élaborée voilà j'espère que vous avez compris ma vidéo bisous bisous de loin ne sortez pas voilà c'est parti c'est parti